– Prudence, appel au calme, retenu, le monde sous haute tension tente de ne pas surréagir au lendemain d'une chute de missiles sur le territoire polonais, territoire donc de l'OTAN. Est-ce une frappe délibérée de la Russie ou un dommage collatéral des bombardements menés hier de l'autre côté de la frontière en Ukraine ? William Molini avec nous, bonjour William. – Bonjour Romain. – Spécialiste des questions de défense à la rédaction d'Europe 1. William, est-ce qu'on a des éléments de réponse en cette mi-journée à cette question ? Que s'est-il passé hier en fin de journée en Pologne ? – Oui, tout cela commence à se décanter, même si l'attribution de ce tir n'est pas officiellement annoncée. En tout cas, une hypothèse prend du poids. Cette explosion en Pologne serait due au système de défense anti-aérien ukrainien, selon la ministre belge de la Défense. Hier, les bombardements en Ukraine ont été nombreux, entre 80 et 100 missiles tirés par les Russes. Et donc, l'activité de la défense solaire ukrainienne a été particulièrement intense. Ces deux contre-missiles auraient été tirés depuis un système de défense solaire S-300, avant donc de retomber sur ce village polonais à seulement 6 km de la frontière ukrainienne. Sur place, le secteur est toujours bouclé. Seules les forces armées et de sécurité intérieure polonaise peuvent accéder au périmètre. Des analyses sont toujours en cours. Reste à savoir si Kiev va reconnaître ce qui ressemble de plus en plus à une erreur de guidage. Jusqu'à présent, la position du président ukrainien est restée très ferme. C'est, selon lui, un message des Russes envoyés au G20. – Merci William, on va vous retrouver à midi 20, juste après ce journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada